Bonjour à tous, merci de votre présence et ravi de vous retrouver pour parler ces deux jours d'Amérique du Sud, aujourd'hui de Cuba avec Frédéric Lavoie et puis demain du Venezuela avec Paola Vasquez. Alors aujourd'hui on va parler d'un Cuba avant l'après, d'un Cuba post-Castro dont nous ne savons finalement pas véritablement s'il est entré en transition, un Cuba toujours englué dans une situation économique, vous nous le direz, très difficile et dont la population jongle encore et toujours avec les pénuries. Et alors Cuba qui malgré de récents débats constitutionnels l'an dernier qui ont mobilisé une importante frange de la population reste sinon une dictature, au moins un régime autoritaire, Cuba aussi toujours, dont le rapprochement avec les Etats-Unis entamé par Barack Obama semble avoir tourné court. Un petit pays par la taille et la population mais qui suscite depuis des années une attention médiatique dont vous nous direz si elle est disproportionnée. Vous y avez à ce pays, Frédéric Lavoie, consacré une belle enquête et je vous remercie d'être venu nous en parler. Patricia le disait, vous êtes écrivain, voyageur, journaliste indépendant, canadien, québécois. Vous êtes aujourd'hui basé entre Bombay et Montréal. On a réussi à vous intercepter au passage pour venir nous parler de Cuba. Vous aviez été également auparavant basé à Moscou puis à Chicago. De toutes ces pérégrinations, vous avez publié plusieurs ouvrages dont la librairie La Vie de Van Soi va proposer une vente et dédicaces. Merci d'être là. J'en rappellerai quelques titres. Allez, simple aventure journalistique en post-soviétisme. C'était en 2012. Ukraine à fragmentation. L'Ukraine dont on parle encore beaucoup en cette période. Ça, c'était en 2015. Avant l'après, bien sûr. Frères amis, frères ennemis. Correspondance entre l'Inde et le Pakistan. C'était en août 2018. Alors pour mener cette enquête dont vous allez nous parler aujourd'hui, avant l'après, voyage à Cuba avec George Orwell, vous avez pris un prisme original. Il part d'une découverte que vous avez faite il y a quelques années. C'était la publication, somme toute inattendue, dans un régime tel que le régime cubain. La publication par une maison d'édition de la A20 d'un ouvrage particulier, ou combien particulier ? 1984 de George Orwell. Alors à partir de cette découverte qui était restée jusque-là relativement confidentielle, vous avez essayé de décrypter par quel processus étonnant ce régime avait-il pu autoriser la sortie de cet ouvrage ? Avec une question qui sert de trame à votre récit. Est-ce que c'était une ruse du régime ou finalement un signe d'ouverture ? Alors de cette enquête est né cet ouvrage, remarqué, primé aussi, publié aux éditions La Peuplade et dont je recommande la lecture. Une enquête poussée qui vous permet en même temps de décortiquer la situation politique complexe de ce pays dont vous nous direz s'il flotte véritablement entre deux erres. Alors je le disais dans ce préambule, Cuba, pays en transition pour l'interrogation, au moins une période post-Castro. Est-ce que quand on arrive à Cuba, vous l'avez fait à plusieurs reprises pour cette enquête, vous le sentez véritablement qu'on est arrivé au moins au début d'une nouvelle ère ? En fait, les Cubains, lorsqu'on leur demande, restent très prudents. Je pense qu'il y a beaucoup plus, les étrangers qui vont à Cuba ont plus l'impression que le pays est en transition que les Cubains eux-mêmes, qui depuis des années ont imaginé que le pays allait un jour être en transition. Ils ont vu la chute de l'Union soviétique, ils ont vu d'autres pays tomber en transition, alors que le leurre n'est pas allé vers cette transition-là. Il est resté dans un régime castriste officiellement communiste. Ce qu'on remarque, c'est que la transition, elle existe dans le régime parce que Fidel Castro est décédé, Raoul Castro a cédé le pouvoir l'an dernier, du moins en partie. Il demeure au-dessus un peu des affaires. Il est toujours secrétaire du Parti communiste et en 2021, il va complètement quitter la politique. On est dans cette transition entre la génération qu'on appelle la génération historique, la génération qui a fait la révolution. Les derniers sont aujourd'hui octogénaires, voire nonagénaires. Donc, forcément, pour des raisons biologiques, le régime doit effectuer une transition politique entre cette génération historique et une nouvelle génération. L'an dernier, quand Raoul Castro a cédé le pouvoir, il l'a cédé à un leader, Miguel Díaz-Canel, qui est né après la révolution, un an après la révolution. Alors, cette transition, elle est amorcée. Miguel Díaz-Canel est une figure sans saveur, vraiment, un cacique du régime qui suit la ligne des frères Castro. Tant que Raoul Castro va être au-dessus de ce système-là, il est difficile de vraiment savoir vers où le pays, politiquement parlant, pourrait aller. Mais voilà, il y a cette transition qui est un moment finalement dangereux, une transition dans un régime autoritaire. Ça veut dire que ça peut mal se passer. Il peut y avoir des luttes intestines. Et donc, dans cette logique-là, le pays est en transition à l'intérieur des structures autoritaires. Mais dans la rue, dans la vie de tous les jours, c'est deux pas en avant, un pas en arrière, trois pas en avant, quatre pas en arrière. Il y a des avancées et il y a des reculs. Et c'est ce que j'ai voulu montrer d'ailleurs avant l'après, puisque je suis allé à Cuba à trois reprises sur une période d'une année. Donc, il y a certaines choses qui se sont améliorées. Par exemple, la connexion à Internet sur l'île n'a cessé de s'améliorer. Mais dans d'autres situations, il y a eu des reculs. Évidemment, l'implication des États-Unis sous Obama fait avancer certaines choses. Mais le régime, lui, ne veut pas non plus trop ouvrir. Et donc, on continue quand même à empêcher une transition plus rapide, économique du moins. Donc, le régime a peur de cette transition-là. Au-delà de la transition à l'intérieur des classiques du régime, on a peur d'une transition trop rapide qui ferait s'effondrer le régime. Est-ce qu'on en parle avec relativement de liberté dans les Cubains que vous rencontrez ? Est-ce qu'on en parle facilement, justement, de cette période post-calstraux des nouvelles élites, de la nomenclatura qui est encore en place ? Je le disais tout à l'heure, il y a eu un grand débat l'année dernière, apparemment qui aurait mobilisé des millions de Cubains sur une nouvelle constitution. Qu'est-ce que ça signifie ? Il y a quand même un timide début d'ouverture ? Non, je pense que les débats sur la constitution, c'était très classique dans l'ordre des choses du régime castriste. C'est-à-dire que, évidemment, le régime Castro dit qu'il est démocratique, justement avec ses grandes mobilisations pour parler de la constitution, mais c'est dans un cadre très serré. Les chiffres sont impressionnants. On parle de milliers de séances, de discussions entre les citoyens, des centaines de milliers de citoyens qui participent, mais au final, ce sont des discussions qui, peut-être certaines d'entre elles, durant certaines d'entre elles, il y avait de réels débats sur des questions plus sensibles, mais au final, par exemple, on ne pouvait pas discuter du multipartisme. Ou si on en a discuté, eh bien, jamais ce type de proposition-là allait aller réellement jusqu'à la phase du référendum. Alors, ce sont des discussions très dirigées. Ça, c'est pour la partie plus classique, plus du pseudo-débat démocratique. Ensuite, les Cubains et les Cubaines vous diront, et c'est ce qu'on me disait, on est critique du régime et on a de moins en moins peur d'en parler. Plusieurs personnes me disaient des choses, critiquaient le régime, ils me disaient, il y a dix ans, je ne t'aurais jamais dit ça. Alors, dans ce sens-là, il y a, oui, une extension de la liberté de parole informelle. La liberté de parole, les gens s'en permettent plus, notamment avec des étrangers. Après, il y a des différences selon les générations. Souvent, les personnes plus âgées que j'ai rencontrées gardaient cette peur qu'ils avaient accumulée durant les années plus dures du régime, particulièrement les années 70, où à cette époque-là, on ne pouvait pas parler aussi librement. Donc, aujourd'hui, certaines de ces personnes plus âgées avaient encore peur de parler de choses qui, pourtant, avaient très peu de chances de leur attirer des problèmes. Alors que les plus jeunes générations, les quarantenaires, les trentenaires, évidemment, et en bas, savent et ont vécu dans un système où, finalement, idéologiquement parlant, plus personne ne croyait réellement à ce système-là. Donc, ils savaient très bien que même si sur papier, ce qu'ils disaient pouvait leur attirer des ennuis, ils savaient que les gens censés les surveiller laisseraient passer ça, parce que s'ils commençaient à arrêter chaque personne qui disait quelque chose contre le régime, il n'y aurait plus personne dans les rues de la Havane et du reste du pays. Est-ce qu'il y a encore un grand nombre de très, de fervents supporters, d'inconditionnels du régime à Cuba? Bien, comme dans tous les régimes, il y a beaucoup de gens qui profitent, évidemment, d'un système comme ça en place. Il y a une élite qui est au pouvoir qui en profite. Il y a des gens plus pauvres aussi, évidemment, qui profitent d'un système qui ne laisse personne dans la rue affamé. Le régime castriste, tout le monde est pauvre, mais tout le monde est pauvre égal, et tout le monde quand même mange à sa faim. On ne mange pas très bien, mais on mange. Alors, vous l'avez dit au début, j'habite en Inde. Est-ce qu'il fait mieux être pauvre en Inde ou à Cuba? Bien, c'est assez clair que c'est mieux d'être pauvre à Cuba, dans ce sens-là. Alors, il y a beaucoup de problèmes, mais là, j'oublie la question. Non, c'était pour savoir s'il y avait des fervents supporters, des inconditionnels du régime. Il y en a, mais il y a surtout des gens qui sont loyaux parce que ça cadre avec leurs intérêts personnels. Des gens, vraiment, qui avaient la flamme de ce système socialiste. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Moi, je n'en ai pas rencontré beaucoup. J'ai essayé d'en rencontrer certains. Mais même en allant, par exemple, au siège des jeunesses communistes à Sien-Fuegos, rencontrer le secrétaire de la cellule à cet endroit-là, il remâchait un peu le discours marxiste-léniniste-castriste, mais sans vraiment de ferveur. Et en essayant de… en ne se forçant même pas pour justifier les paradoxes immenses entre le fait qu'on dit que c'est un pays toujours socialiste et une ouverture à l'économie de marché. Donc, on ne se force même plus pour ça. On est conscient des contradictions, mais on continue à scander les slogans parce que, voilà, ça permet de continuer. Le statu quo arrange bien les gens. Et alors, vous utilisez une expression dans l'ouvrage, c'est « mort clinique » de ce régime. Oui, le régime est en mort clinique. Mais, voilà, pendant qu'il est en mort clinique, un peu… En fait, je vais prendre peut-être l'analogie avec Abdelaziz Boutelflika en Algérie, où, bon, même si le président pouvait à peine faire quelque chose, ça arrangeait beaucoup de gens parce que, pendant ce temps-là, on peut faire les magouilles autour. À Cuba, le régime… pas le régime, mais plutôt le pays est en mort clinique. L'économie du pays est à peu près inexistante, sauf ce qui fonctionne, c'est l'économie informelle. L'économie informelle soit à l'intérieur de l'économie formelle, c'est-à-dire les pots de vin, dans le tourisme, par exemple. Si les emplois dans l'industrie touristique sont si prisés, ce n'est pas en raison du salaire officiel, mais en raison de tous les pourboires qu'on reçoit en monnaie dure, en peso convertible et non en peso cubain. Et en raison des contacts avec des étrangers qui peuvent amener, par exemple, à des amours et à une fuite vers l'étranger ou à une aide de la part d'étrangers qui vont vous refiler de l'argent pour que vous construisez votre maison et tout ça. Donc, il y a la mort clinique, puis il y a tout ce qu'on peut faire autour pendant qu'on dit non, mais c'est encore vivant. C'est encore vivant, mais nous, pendant ce temps-là, on en profite. Alors, vous évoquez la situation économique sinistrée de Cuba. Je me rappelle avoir lu il y a plusieurs années déjà. Je crois que le constat n'a pas changé. C'était dans un rapport d'Amnesty International qui disait que finalement, Cuba, c'était un des régimes les plus poliateurs du monde. Car quand on doit, quand une entreprise étrangère, elles sont assez présentes à Cuba, notamment dans le secteur touristique, veut recruter un travailleur, du personnel. Ils doivent passer par une agence d'État. Ils vont lui payer, par exemple, 750 euros. Et la part qui va être reversée à l'ouvrier, ça peut être 15 euros ou 10 euros parfois. Oui, voilà, parce que c'est une économie centralisée. Et en théorie, tout le monde travaille pour l'État. Quand il y a des entreprises étrangères qui viennent, elles doivent embaucher les gens via l'État cubain. Et il y avait un exemple assez intéressant durant l'année où je faisais mon enquête où on avait découvert que sur le chantier du nouvel hôtel Kempinski, donc un hôtel cinq étoiles dans la vieille Havane, on était en train de rénover un édifice historique pour y loger cet hôtel cinq étoiles. Sur le site, il y avait des travailleurs cubains et il y avait des travailleurs indiens. J'en ai vu d'ailleurs moi-même. Les travailleurs indiens étaient payés quelque chose comme 1200, 1500 euros, je crois, par mois. Et les travailleurs cubains gagnaient dix fois moins. En fait, ils gagnaient le même salaire, mais l'État en ponctionnait 90 % ou quelque chose comme ça. Et ce qui était drôle, c'était une enquête de l'agence de presse Reuterre qui avait sorti ça. Et quelques semaines ou quelques mois plus tard, comme c'est souvent le cas, dans le journal, dans un des journaux officiels, il y avait un article où, au détour d'une phrase, le gouvernement, le régime a donné un peu sa version des faits. Il a dit, bien, en fait, c'est normal qu'on paie plus les étrangers. Ils travaillent beaucoup mieux que les cubains. Alors, dans le paradis des travailleurs que devait être cet État communiste, on reconnaissait que les travailleurs, ou plutôt, on accusait les travailleurs d'être paresseux. Et évidemment, ça a soulevé l'ire de ces travailleurs et d'autres qui ont dit, bien, payez-nous autant et on va travailler autant que les Indiens. Donc, c'est un peu cette situation-là qui fait que, voilà, si le pays, l'économie du pays est en mort clinique, c'est aussi parce que quand vous recevez 20 euros de salaire par mois, bien, vous travaillez en conséquence. Vous allez au travail deux fois par semaine. Et puisque votre patron, lui aussi, il reçoit 20 euros par mois, bien, il s'en fout que vous ne vous présentiez pas au boulot. Et pendant que vous n'êtes pas au boulot, bien, vous essayez de trouver d'autres sources de revenus. Il n'y a pas de statistiques à savoir combien de Cubains ont un travail parallèle à leur travail officiel. Mais il est certain qu'à moins de recevoir des fonds de l'étranger, de votre famille, il faut vous trouver d'autres sources de revenus pour réussir à pallier le maigre salaire et le carnet de rationnement que vous recevez en vertu duquel vous avez droit quand même à des aliments, mais qui vous permet peut-être de durer 15 jours durant le mois. Alors, voilà, il faut trouver d'autres sources. Donc, tout le monde est obligé de se tourner vers l'économie informelle. Et le pays a longtemps réussi à maintenir son économie à flot avec de généreux protecteurs étrangers. Il y avait l'URSS, bon, ça commence à remonter un petit peu. Il y avait le Venezuela, l'époque d'une prospérité qui est un petit peu oubliée maintenant. Sur quel soutien étranger le pays peut compter aujourd'hui? Bien, la Chine, la Russie continue à, quelque part, à maintenir sous respirateurs artificiels. Et même, là, le Venezuela, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant, mais quand même, ils ont donné du pétrole pendant des années. Ils en ont encore, peut-être qu'ils en donnent encore. Mais surtout, il ne faut jamais oublier qu'il y a des intérêts géopolitiques depuis 60 ans. Cuba est un caillou dans la chaussure des États-Unis. Ce pays communiste à un jet de pierre, à 150 kilomètres de la côte de Floride, eh bien, pour la Russie, pour la Chine, c'est quand même utile d'avoir ce pays qui est une nuisance pour les États-Unis, comme pour les États-Unis, d'autres pays vont être une nuisance pour la Chine ou pour la Russie. On parle de grande géopolitique. Alors, je pense qu'en cas de grands besoins, la Chine et la Russie vont trouver un moyen de maintenir en place. Est-ce qu'ils feraient une intervention militaire comme ils semblent être en train de faire au Venezuela pour sauver le régime castriste? Ça resterait à voir parce que ça reste qu'au-delà d'un caillou dans un soulier, ils n'ont pas de réserve de pétrole, il n'y a pas de grand intérêt économique à Cuba qui pourrait… C'est plus un intérêt géostratégique de maintenir ce pays plus ou moins dans une sphère d'influence autre que celle des États-Unis pour des pays comme ça. Mais sinon, c'est le tourisme. Et en même temps, le tourisme, ça fait vivre des gens, mais ça fait surtout vivre le régime. Et une partie du régime, c'est-à-dire l'armée, l'industrie touristique, si vous allez à Cuba et que vous voyez, par exemple, des bus ou des hôtels qui sont opérés par Gaviota, c'est une compagnie qui appartient à l'armée. Il y en a une autre dont j'ai oublié le nom aussi. Mais l'industrie touristique est contrôlée par l'armée. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de transition à l'intérieur du régime, il y a une grande inconnue, une grande variable inconnue. Et c'est celle de savoir, au-delà des visages qu'on voit en public, des ministres, du président, qui sont les grandes figures de l'armée qui détiennent ce pouvoir économique et militaire et qui, le jour où cette génération historique aura disparu, pourront peut-être décider de prendre le pouvoir d'une autre façon. Là, je suis dans une complète spéculation. Mais je pense qu'à moins d'être à l'intérieur du régime, on ne peut être que dans la spéculation parce que ce sont des inconnus complets. C'est très hermétique comme régime. Alors, il y a une « tradition » dans les pays communistes. C'est évidemment d'entretenir une bureaucratie généralement assez envahissante. Vous le confirmez de votre parcours à Cuba aussi. Bien sûr. Moi, personnellement, je n'ai pas été trop confronté à cette bureaucratie-là parce que quand on y va comme touriste, je n'y allais pas comme touriste, mais je me déplaçais comme un touriste. Je dormais dans les casas particulares, les chambres d'hôtes chez l'habitant. Tout ça a été facilité pour les étrangers. Donc, si vous y allez comme étranger, vous pouvez penser que tout va bien. Mais dès que vous sortez des circuits moindrement touristiques, vous voyez quelle est la vie des Cubains. Et cette bureaucratie, les Cubains essaient de la contourner autant que possible pour vivre leur vie. J'ai un exemple qui me vient en tête. Dans chaque quartier, par exemple, vous avez un dentiste que vous pouvez aller voir, mais s'il s'avère que votre dentiste n'est pas très bon ou que vous êtes en froid avec lui, bien, pour aller voir un autre dentiste, il faut payer. Il faut contourner ce système qui, en théorie, fait en sorte que tout le monde a un dentiste et tout ça. Mais si vous avez besoin d'autres soins, vous devez aller payer et tout ça. Donc, vous devez toujours trouver un moyen de contourner cette bureaucratie et ce système qui n'a aucune flexibilité officielle. Et cette économie, elle souffre également de pénurie. Ces pénuries, elles ont, d'après vous, plus dû à la désorganisation générale ou alors aux conséquences de l'embargo qui dure depuis des décennies? Désorganisation générale, c'est certainement un facteur très important. Le régime voudrait dire que tout est de la faute de l'embargo. L'embargo a évidemment des conséquences très dures. Je vais y revenir. Mais pour ce qui est généralement, les pénuries, l'économie ne fonctionne pas. La canne à sucre qui, en 1959, était le fleuron de l'industrie cubaine et qui était un problème parce que c'était presque une monoculture, c'était Cuba dépendait complètement de la canne à sucre. Et en arrivant au pouvoir, Fidel Castro a dit « On va donner un dernier coup avec la canne à sucre pour réussir à avoir les moyens de se sortir de la canne à sucre. » Ça a été un échec lamentable. Et ensuite, l'industrie a périglité, comme toutes les autres industries. La révolution, c'était quoi? C'était une ferveur réellement populaire. Il ne faut pas le démentir. En 1959, je pense qu'une très forte majorité de la population, sauf ceux qui sont partis aux États-Unis, croyaient en ça. Et vous savez, il y avait l'enthousiasme du début d'un nouveau monde qui a fait que tout le monde a mis la main à la pâte. Mais lorsque les résultats ne sont pas arrivés, eh bien, l'enthousiasme a descendu. Et depuis, tout a périglité, dont l'industrie, dont la culture de la canne à sucre. Et aujourd'hui, on se retrouve à un moment où Cuba importe du sucre de France et d'autres pays, alors que, voilà, c'était leur grande production. Donc, l'industrie ne fonctionne pas sur tous les plans. Et il n'y a pas vraiment eu d'amélioration au cours des dernières années. Ça a fait seulement périglité. Évidemment, la chute de l'URSS a enlevé, en plus, l'aide technique des Soviétiques. Et l'embargo. L'embargo, voilà, c'est un peu le... C'est un peu le prétexte. On va toujours ressortir ça du côté du régime cubain. On va dire, c'est de la faute de l'embargo, c'est de la faute de l'embargo. Et c'est un embargo, en effet, très sévère. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les compagnies américaines qui ne peuvent pas faire des affaires avec Cuba, mais ce sont aussi les compagnies étrangères qui font des affaires avec Cuba qui ne peuvent pas en faire avec les États-Unis. Donc, si vous êtes une compagnie, une grande compagnie internationale, disons, Sony ou Samsung, et que vous avez le choix entre faire des affaires avec les États-Unis ou faire des affaires avec Cuba, un marché de 10 millions d'habitants, le choix est assez facile. Vous allez laisser tomber Cuba. C'est ce qui fait, donc, que l'embargo ne touche pas seulement les États-Unis, mais le reste du monde. Il y a très peu d'entreprises qui vont dire, bien, nous, on met tous nos oeufs dans le panier cubain et on fait seulement des affaires avec Cuba. Il y en a certaines, entre autres des compagnies canadiennes, puisqu'on a des liens historiques avec Cuba. Mais donc, cet embargo, il est sévère. Et en même temps, je pense que la plus grande menace au régime castrice serait une levée de l'embargo. Parce que le jour où l'embargo sera levé, les Cubains, Cubaines pourront demander des comptes au gouvernement. Comment l'embargo est levé? Pourquoi notre niveau de vie ne s'améliore pas? Pourquoi il y a toujours une bureaucratie qui ne nous permet pas de faire des affaires, de transiter avec l'étranger? Donc, durant 50 ans, il y a eu une politique américaine de la ligne dure qui, en fait, est celle qui avait comme objectif de faire tomber le régime castriste et qui a eu pour conséquence, au contraire, de raffermir le régime castriste. Parce que la seule main qui nourrissait les Cubains, même ceux qui détestaient le régime, c'était le régime. Alors que les Américains essaient de vous tordre et de vous affamer, vous n'allez pas non plus leur dire merci de vous affamer. Donc, c'était une politique très contre-productive. Lorsque Barack Obama est arrivé au pouvoir, il a, durant huit années, surtout les cinq, six dernières années, sauf erreur, essayé de contourner cette politique-là. Mais puisqu'il n'avait pas la majorité dans les deux chambres du Congrès, il n'a pu que trouver des moyens par décret présidentiel pour alléger l'embargo. Parce que chez les Républicains, les figures cubano-américaines chez les Républicains sont des tenants de la ligne dure. Et donc, une présidence Obama ou une présidence démocrate future avec une majorité dans toutes les chambres va peut-être mener à une fin de l'embargo. Et donc, là, ça sera intéressant de voir ce qui va se passer sur l'île. Mais, pour l'instant, on a le président qu'on a, dont vous connaissez la personnalité, président américain, je veux dire, et qui ne fait que reprendre la ligne dure. dans la semaine dernière encore, il est revenu à une période pré-Obama en rendant plus difficiles, par exemple, les voyages pour les Américains à Cuba, mais aussi en réimposant, en imposant de nouveau une limite sur les transferts d'argent des cubano-américains vers leur famille à Cuba. Alors, lorsqu'ils disent qu'ils veulent faire tomber le régime, c'est un peu bizarre. Lorsqu'ils disent qu'ils veulent punir le régime et qu'il ne faut pas, par exemple, aller dans l'industrie touristique parce que vous engraissez le régime, ce qui n'est pas totalement faux, c'est plus difficile de justifier le fait d'imposer de nouveau une limite sur les transactions. Mais voilà, les gens qui dictent cette politique-là, ce sont entre autres les cubano-américains de la ligne dure, ceux qui ont combattu durant l'invasion de la Baie des Cochons, ceux qui ont les anciens riches cubains d'avant la Révolution et leurs descendants qui ont perdu des propriétés à Cuba et donc qui ont des intérêts à Cuba. Ce n'est pas seulement pour la liberté et la démocratie si on impose cette ligne dure-là, il y a aussi des intérêts personnels en arrière. Est-ce qu'on peut dire, en tout cas, à la lecture de votre ouvrage, je me suis posé la question, que finalement, les tentatives de rapprochement amorcées par Barack Obama n'ont pas eu des conséquences finalement plus négatives que positives. Je pense juste à un exemple. Dans le cadre du rapprochement, il y avait eu cette décision prise par Barack Obama de supprimer l'avantage qui était donné aux Cubains qui arrivaient, par exemple, à gagner le territoire américain, d'avoir un visa de longue durée quasi automatiquement. Ça, ça a été supprimé notamment. Oui, ça a été supprimé quelques jours avant la fin du dernier mandat de Barack Obama. C'était parce que, voilà, il faut se rappeler, selon le Cuban Adjustment Act, les Cubains qui se présentaient à la frontière américaine, donc il fallait réussir à traverser le détroit de Floride ou se rendre jusqu'au Mexique et aller cogner à la porte des États-Unis, lorsque vous arriviez à vous présenter là, vous n'étiez pas traité comme un Sud-américain qui arrive à la frontière et qui doit demander, s'il demande l'asile politique, il doit prouver sa persécution dans son pays d'origine. Pour un Cubain, on n'avait qu'à se présenter, à dire « je suis Cubain, donc automatiquement, je suis victime de persécutions politiques ». On n'avait pas à prouver ça et donc c'était très facile d'arriver aux États-Unis en tant que Cubain. Sauf que la réalité, c'était que la majorité, voire la totalité des migrants cubains qui arrivaient aux États-Unis ne quittaient pas pour des raisons purement politiques, comme c'était le cas peut-être en 59, 60, donc dans les années après la Révolution, mais venaient pour améliorer leur sort économique. On peut évidemment argumenter en disant que si l'économie va mal, c'est pour des raisons politiques, ce qui n'est pas totalement faux. Mais donc, dans une optique de normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis, il allait de soi qu'on devait arrêter de traiter tout demandeur d'asile cubain comme quelqu'un qui était persécuté politiquement. Alors, dans ce sens-là, ils ont perdu un privilège plutôt qu'un droit. Évidemment, ça a un impact sur la vie de milliers de gens. Certains étaient en route vers les États-Unis à ce moment-là. Certains, par exemple, j'avais rencontré des gens qui me parlaient de leurs amis qui, à un moment, s'étaient rendus en Équateur parce que l'Équateur était le seul endroit sur le continent américain où les Cubains pouvaient aller sans visa à une certaine époque. Donc, ils allaient en Équateur et ensuite, ils remontaient tout le continent jusqu'au Mexique pour se rendre aux États-Unis. Illégalement, évidemment. Donc, il y en a qui prenaient des mois pour faire ça et qui, au début janvier 2017, alors qu'ils allaient arriver à la frontière, se sont fait dire, bien, maintenant, non, ça ne marche plus comme ça. Alors, il y a des vies qui ont été, évidemment, ébranlées par cela. Mais d'une perspective politique plus globale, il fallait le faire. Personnellement, je pense que la politique d'Obama sur Cuba était la meilleure, la politique la plus intelligente. Il essayait aussi, finalement, d'entrer un cheval de troie à Cuba. De dire, non, non, mais nous venons pour vous aider et tout ça, mais en même temps, aider les Cubains voulait dire, faire en sorte que les Cubains allaient être plus indépendants du régime. C'est pour ça qu'il voulait aider les Cubains. En disant, on va être, bien, d'un point de vue humanitaire aussi, là, mais il voulait aider les Cubains en disant, plus les Cubains vont avoir du pouvoir sur leur propre destinée, bien, plus il y a de chances qu'un jour, ils vont dire, bien, le régime, on n'en a plus besoin. Alors que le régime, lui, fait tout en sorte pour que ses citoyens continuent de dépendre de lui. Et c'est pour ça que les seuls espaces de liberté économique qu'il donne, il les donne au compte-gouttes à ses citoyens. À Cuba, il y a, donc, dans les années 90, et depuis, on a élargi le champ de l'entrepreneuriat privé. Mais on l'élargit et, en même temps, on s'assure que les entrepreneurs et les entrepreneuses privées soient toujours obligés d'avoir un pied dans l'illégalité. C'est-à-dire que pour faire rouler un restaurant dans la vieille Havane, où vous devez fournir des touristes avec des produits de qualité, des fromages, du jambon et tout ça, c'est impossible de le faire par les circuits officiels. Il faut que vous soudoyiez des hôtels, des gens qui travaillent dans les hôtels à Varadéro ou dans les autres lieux touristiques pour réussir à avoir votre jambon pour mettre dans les crêpes. Il faut que vous le fassiez. Et donc, lorsque le régime trouve que vous êtes trop à l'aise, eh bien, il peut serrer la vis en disant, vous commettez des actes illégaux. Donc, il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de ces gens parce que, voilà, des entrepreneurs privés qui prennent de l'expansion, qui deviennent de plus en plus indépendants, c'est une menace, au final, politique pour le régime. Alors, justement, je voudrais, cette enquête, vous l'avez menée, finalement, avec George Orwell, cette dimension, évidemment, s'est poussée à son paroxysme dans 1984, mais cette dimension de surveillance générale et collective, elle est encore largement là ou c'est plus diffus? Mais elle existe, c'est-à-dire qu'il y a un appareil de surveillance, évidemment, et les dissidents sont surveillés, sont arrêtés, sont embêtés. Cela dit, ce n'est pas un régime qui torture tout le monde qui lui passe sous la main. Il y a quand même des cas, évidemment, de passage à tabac et tout ça, il ne faut pas le nier. Mais je veux dire, on n'envoie pas devant le peloton d'exécution quelqu'un pour avoir dit qu'il n'aimait pas Fidel Castro ou Raoul Castro. Ce n'est pas de cet ordre-là. Et donc, le système de surveillance, aussi, il est à l'image du régime, c'est-à-dire qu'il est moribond aussi. On n'essaie pas de ficher tout le monde, sauf que... C'est-à-dire, pardon, on fiche tout le monde. Oui, on fiche tout le monde parce qu'il y a toujours les comités de défense de la Révolution qui ont été instaurés en 1960, tout de suite après la Révolution, et qui avaient pour but de trouver les anti-révolutionnaires un peu partout. Ça perdure encore aujourd'hui. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne par quartier. Il y a un président de chaque comité de défense de la Révolution. Donc, il y en a des dizaines de milliers de ces comités de défense. Et le président a comme travail, comme tâche de suivre, de faire un dossier sur chacun des citoyens à sa charge, de connaître leur état de santé, leurs activités et tout ça. Donc, il connaît les activités illégales que chacune et chacun fait parce que tout le monde fait des activités illégales, parce que tout le monde qui travaille dans un magasin d'étoffes vole, parce que tout le monde qui a besoin de quelque chose dans un magasin d'État soudoie le commis pour avoir droit à quelque chose qui n'est pas sous le comptoir, mais qui est sous le comptoir. Vous comprenez? Donc, on n'a jamais... Si vous allez au magasin d'État... Je me souviens, un des personnages dans mon livre qui disait si vous allez au magasin d'État, ils n'auront jamais de... Comment on dit ça? On appelle ça des ronds de poils chez moi, mais pour mettre sur un... Je ne sais pas. Un poêle électrique. Un poêle électrique. Un rond. Un dessous plat? Non. Non. Bon, peu importe. Vous aurez, j'ai oublié, on dit rond de poils au Québec, mais ce n'est pas... Il y en a à nous donner les cours d'épicité ou l'épicité québécoise. Mais bref, il y a des produits que vous n'aurez pas dans les magasins d'État parce qu'ils se vendent à un prix dérisoire dans les magasins d'État, mais si, en dessous du comptoir, ils vont vous le sortir et ils vont vous le vendre en monnaie dure pour 15 fois le prix. Alors, il y a cette corruption-là. Et donc, les comités de défense de la révolution sont au courant de tout ça. Mais tant que vous ne menacez pas la sécurité de l'État, on va fermer les yeux parce que sinon, tout le monde serait en prison. Alors, on ne peut pas faire ça. Mais un personnage de mon livre, par exemple, à un moment, voulait faire la restauration d'un parc dans son quartier. Il avait essayé de mobiliser les gens dans son quartier. Et lui, son ami et lui, avaient eu la mauvaise idée de faire la blague. Bien, écoutez, si on ne trouve pas l'argent pour ça, on va demander à l'ambassade américaine de nous financer. Et ça s'est rendu aux oreilles des services de sécurité. Ils ont eu quelques ennuis. Ils ont été obligés de tenir profil bas. Les ennuis, c'était plutôt qu'on vient vous poser des questions, on essaie de comprendre, alors que c'était à la blague. Évidemment, s'ils avaient demandé de l'argent de l'ambassade, les services de sécurité l'auraient su aussi. Mais donc, quand ce sont des questions de sécurité d'État, il y a encore une surveillance et on va être plus à l'affût. Mais, voilà, pour tous ces petits crimes commis, on est conscient parce que tout le monde, y compris ceux qui sont censés surveiller, commettent ces mêmes délits. Alors, ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. J'ai vu dans votre livre qu'évidemment, les Cubains étaient très ingénieux pour essayer de contourner les pénuries. Ils sont aussi ingénieux pour essayer de s'informer. Il y a énormément de systèmes qui ont été mis en place, notamment des réseaux dérivatifs du web ou alors des clés USB qui circulent avec différents magazines, revues, livres qui permettent de contourner l'information officielle qui est très rigide. Voilà, ça, c'est fascinant. À Cuba, il y a un système qui s'appelle El Paquete, El Paquete Semanal, le paquet hebdomadaire. Et c'est, en gros, un disque dur qui se passe de main en main. Il y a un système informel de gens qui vont aller télécharger ou plutôt vont enregistrer les émissions américaines qu'ils réussissent à obtenir par satellite, illégalement. en gros, ils vont ramener des fichiers qui réussissent à glaner un peu partout et on va tout mettre ça ensemble et chaque semaine, on va venir chez vous et pour un ou deux euros, on va vous prêter le disque dur pendant une heure ou deux heures et vous allez regarder ce qui vous intéresse et vous allez télécharger, téléverser vers votre ordinateur le dernier film hollywoodien qui est là-dessus. C'est une façon de contourner le fait qu'il y a très peu de divertissement en dehors de ces divertissements officiels qui sont parfois un peu ennuyants, ennuyeux. Le gouvernement est évidemment au courant de tout ça. Il a même essayé de contrer ça en créant son propre paquete mais avec des produits culturels cubains mais premièrement il n'y en a pas assez pour concurrencer les productions hollywoodiennes et deuxièmement les gens sont moins intéressés par ces produits-là et en même temps si vous voulez garder une certaine paix sociale vous ne pouvez pas non plus empêcher vos citoyens de se divertir et d'oublier leur misère quotidienne alors vous êtes mieux de laisser passer ça de laisser circuler ces paquetés à travers le pays parce que pendant que les gens regardent la dernière production hollywoodienne ils ne sont pas en train de sortir dans la rue pour critiquer le régime mais en même temps vous gardez ce système dans l'illégalité parce que le jour vous les gardez dans l'illégalité parce que la règle non écrite c'est évidemment que les producteurs du paqueté savent très bien que le jour où ils vont mettre du contenu politique ou pornographique sur le paqueté le système va devoir s'arrêter ou ils vont être sanctionnés donc c'est un finalement c'est un contrat tacite entre le gouvernement et ces gens qui produisent ce divertissement-là ou qui répandent ce divertissement-là dans un contexte où Cuba est largement encore coupé du web oui de moins en moins cela dit si vous lisez le livre bon l'idée de ce livre c'était vraiment de prendre une photographie durant une année de Cuba d'encapsuler le présent pour usage futur c'est-à-dire que je vous parle des années 2016-2017 et maintenant à partir de là il s'est passé des choses et vous pouvez comparer entre vous pouvez comparer entre ce qui est dans le livre et les évolutions ou les retours en arrière qu'il y a pu y avoir depuis c'était un peu ça l'idée derrière ce livre alors par exemple pour Internet il y a eu des avancées il y a deux-trois mois je reçois un texto sur Whatsapp d'un des personnages principaux de mon livre qui dit ben voilà maintenant j'ai Internet sur mon téléphone quand moi j'allais à Cuba c'était impensable encore donc il y a certaines de ces ouvertures-là qui sont encore une fois données au compte-gouttes parce qu'il y a des années que les États-Unis entre autres sous Obama évidemment même Google est allé à Cuba et dit nous on est prêt à vous installer un câble sous-marin qui va vous amener Internet dans tous les foyers comme je vous ai dit pour Obama c'était une espèce de cheval de troie il veut l'Amérique d'Obama voulait donner Internet à tout le monde à Cuba parce qu'il savait que plus les gens allaient être informés plus ils allaient pouvoir critiquer le régime et bien le régime cubain qui en gros à qui ça n'aurait à peu près rien coûté d'avoir ça a dit non parce qu'il savait très bien que c'est là qu'il aurait des problèmes alors les changements quand on parle de l'embargo ce n'est pas les compagnies américaines qui ont obtenu l'autorisation sous Obama d'aller faire des affaires à Cuba elles se sont ruées à Cuba avec leur dossier elles sont allées au ministère du commerce je ne sais plus quel ministère mais à Cuba en déposant leur dossier en disant nous on est prêt on va vous aider on va tout faire et le gouvernement cubain a fait attendez on va étudier vos dossiers on va prendre notre temps certains n'avaient jamais de réponse donc vous voyez l'entonnoir il arrivait jusqu'à Cuba et finalement le problème il était moins aux Etats-Unis qu'à l'intérieur de Cuba où on savait qu'une ouverture trop rapide serait une menace pour le régime alors toujours pour rester dans cette thématique de la sécurité du contrôle vous avez fait un travail mené un travail d'enquête à plusieurs reprises à Cuba est-ce que vous avez eu toute l'attitude pour travailler plus ou moins sereinement et est-ce que les personnes les nombreuses personnes qui témoignent ou vous citez dans votre ouvrage parfois sous des noms d'emprunts parfois sur leur nom réel pour ceux qui témoignent sous leur nom réel ont pu être inquiétés personne n'a été inquiété bon il y a un événement dans avant l'après où je fais une espèce d'affront au régime c'est-à-dire que je me présente j'ai réussi à organiser en tout cas je vous ai épargne les détails vous le lirez si ça vous intéresse mais j'ai fait une conférence durant la foire internationale du livre de la Havane dans laquelle j'ai fait une espèce de provocation pour voir jusqu'à quel point la limite à la liberté d'expression avait bougé à Cuba j'ai franchi une ligne rouge dans la liberté de parole évidemment en tant qu'étranger mais l'événement était organisé par des Cubains à qui je n'avais pas dit ce que j'allais faire justement pour les protéger et c'était une espèce de test pour voir la réaction en sachant que ou plutôt en me disant qu'il ne se passerait rien de dramatique mais que le régime serait obligé d'au moins poser des questions et c'est ce qui est arrivé c'est-à-dire que les services de sécurité sont allés demander qu'est-ce qui s'était passé aux organisateurs de l'événement mais au final ils avaient intérêt à ne rien dire à ne rien faire d'autant moins envers un écrivain canadien qui venait bon parce que je vous ai dit les liens entre le Canada et Cuba on envoie un million de Canadiens à Cuba chaque année donc pourquoi créer un incident diplomatique quand on pourrait ne pas en avoir donc il ne s'est rien passé et évidemment moi je ne voulais pas que les Cubains aient de problème les services de sécurité moi je n'ai pas été suivi bon je ne me suis pas affiché durant mes deux premiers voyages évidemment publiquement toujours comme journaliste souvent j'utilisais plus le terme écrivain ça fait moins peur mais non on n'en est pas là on n'est pas dans le Cuba des années 90 où les Cubains avaient peur avec raison de parler avec des étrangers parce que là ils allaient avoir des ennuis ce n'est plus la réalité d'aujourd'hui donc les peurs qui demeurent chez certains et certaines sont souvent je dirais probablement infondées on ne peut jamais le savoir tant qu'il n'y a pas d'incident mais les peurs de parler avec des étrangers ou de parler publiquement du régime elles sont pour la plupart infondées parce que j'ai parlé l'un des personnages principaux du livre ah ben je sais la meilleure façon de le dire c'est qu'il y en a encore qui pour référer à Fidel vont faire ça à cause de sa barbe et ils vont faire ça pour Raoul parce que Raoul a des yeux un peu en amende alors on va faire ça et c'est un tout le monde comprend de qui on veut parler pour éviter de dire le non en public mais j'ai d'autres personnages qui eux vont dire Fidel il est con ou peu importe comme ça dans un café sans problème alors la limite c'était celle de chacun je fais une petite parenthèse je pense que le mot que je cherchais c'est un élément électrique pour Laurent de Poil on dit ça non? ah oui je n'aurais pas trouvé là c'est ça alors en voulons-en si vous le voulez bien au fil rouge de votre enquête comment est-ce qu'à Cuba en 2016 on publie cet ouvrage un peu particulier 1984 alors vous êtes allé rencontrer de multiples interlocuteurs pour essayer de savoir un petit peu de décrypter comment on avait pu cette décision avait pu être prise les personnes que vous avez rencontrées étaient dérangées amusées surpris désarçonnées par ce travail d'enquête? encore là ça dépendait vraiment des gens mon enquête pour vous remettre un peu en contexte le livre commence avec ça c'est que j'ai décidé d'aller à Cuba pour essayer de comprendre ce qu'était Cuba à cette période-là dans une période de flottement entre deux airs sans qu'on sache vraiment de quoi allait à quoi allait ressembler l'après sans qu'on sache qu'est-ce qui allait déclencher l'après donc c'était la raison pourquoi j'allais à Cuba et avant de partir j'ai découvert voilà sur un site d'une radio cubaine qu'on allait publier exactement au moment où j'arrivais à Cuba on allait publier une nouvelle traduction en espagnol traduction cubaine de 1984 le grand roman emblématique d'Orwell et je me suis posé la question pourquoi publier un roman emblématique de l'antitotalitarisme dans un pays qui demeure autoritaire pourquoi une maison d'édition étatique puisque toutes les maisons d'édition sont étatiques allaient publier ça quand ils auraient tout simplement pu ne pas publier un tel livre pourquoi soulever des questions qui auraient pu ne pas avoir lieu est-ce que voilà comme vous disiez en introduction pourquoi qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est une ruse pour donner une apparence d'ouverture ou c'est une réelle ouverture ou c'est quelqu'un qui s'est levé un bon matin qui a aimé ce livre-là naïvement dit on va le publier mais ça j'avais plus de misère à croire qu'on ne s'était pas au moins posé des questions et donc les gens que j'ai rencontrés à commencer par le traducteur cubain de 1984 qui est l'un des personnages centraux de ce livre lui-même ne savait pas pourquoi on lui avait commandé la traduction autre que parce que ça coûtait moins cher de le payer lui environ je pense 200 euros pour traduire un livre de 88 000 mots que d'acheter la traduction déjà existante à l'étranger il ne savait pas c'était quoi les raisons derrière alors il y a eu beaucoup de spéculation et tout ça et j'ai voulu remonter à l'intérieur du régime donc je suis allé jusqu'à l'éditeur évidemment mais avant l'éditeur j'ai rencontré le vice-président de l'Institut cubain du livre et à qui j'avais dit que je voulais parler de l'industrie du livre à Cuba et là boum je suis arrivé avec ma question mais pourquoi avez-vous publié ce livre-là et là lui il a été pris de court parce que comme il me dit je n'étais pas préparé à cette question bon c'est juste une question sur pourquoi vous avez publié un livre ou pas en général on a une raison d'avoir publié un livre mais clairement il y avait un malaise et en gros il ne savait pas quelle était la justification officielle à mon sens il y a dû il y avoir au moins des gens qui avaient pensé et en effet lorsque j'ai parlé avec l'éditeur qui lui était au coeur du dossier évidemment bien lui il avait la réponse déjà toute faite et il me disait que 1984 ce n'est pas Cuba 1984 c'est les États-Unis c'est les États-Unis avec le programme de surveillance de la NSA commis au jour qu'a révélé Edward Snowden d'ailleurs ça coïncidait avec la période où on avait décidé de publier c'était un peu après les révélations de Snowden étaient juste un peu avant qu'on décide de commander la traduction donc vous voyez il y avait différents éléments mais déjà là en posant les questions même quand on n'a pas les réponses ça nous donne un peu une idée des réactions qui peuvent se produire et ce qui est intéressant justement c'est qu'en effet 1984 est un livre au-delà du livre c'est-à-dire au-delà du texte et de ce qu'il dit c'est un livre qui a été utilisé à toutes les sauces depuis sa publication originale en 1949 le livre a été publié a été traduit avec le financement par exemple de la CIA américaine et d'autres organes de propagande américains britanniques et autres à l'échelle mondiale parce qu'on utilisait ce livre comme un rempart contre le communisme comme une façon de dire ben non attention le communisme est là mais en même temps quand je dis à toutes les sauces c'est qu'il a aussi été publié dans l'Espagne franquiste l'Espagne franquiste contre laquelle George Orwell lui-même avait combattu durant la guerre civile espagnole et on l'a présenté là aussi comme il ne parle pas du franquisme alors que Orwell disait que son livre était contre tous les autoritarismes contre tous les totalitarismes on a réussi à le montrer comme étant seulement contre le communisme et dans le cas des régimes communistes comme celui de Cuba on réussit à détourner le message et à dire ben non ce sont les pays capitalistes en fait qui sont ces impérialistes et c'est là que Big Brother habite aux États-Unis il n'habite pas à Cuba et encore plus intéressant c'est que un an après la publication de 1984 à Cuba le livre était au sommet étant en deuxième place des ventes à Cuba derrière une biographie de Raoul Castro dont on peut se demander si réellement le livre a été aussi vendu mais donc le livre a été très populaire à l'intérieur de l'île et au même moment de l'autre côté du détroit de Floride on venait d'avoir un incident où une conseillère du nouveau président à ce moment-là Donald Trump avait parlé de faits alternatifs vous vous souviendrez de la sermentation de Donald Trump où il disait il n'y a jamais eu autant de gens à une sermentation d'un président américain alors que les photos montraient très bien qu'il y en avait eu beaucoup plus à celle d'Obama donc on était dans une logique orwellienne et donc à ce moment-là le même livre a été au sommet des ventes aux États-Unis donc il était au sommet des ventes à la fois aux États-Unis et à Cuba alors vous expliquez quand même dans votre ouvrage que cette nouvelle traduction de 1984 on l'a fait précéder d'une préface pour expliquer comment lire on ne fait pas confiance au livre cette ouvrage alors qu'est-ce qu'on dit dans cette préface comment faut-il lire c'est une préface assez ennuyeuse mais où on essaie justement de dire que le mal c'est le système capitaliste on le dit on ne le dit pas aussi frontalement on essaie d'être subtil mais oui en gros c'est de dire non non mais n'essayez pas de faire des parallèles avec Cuba là je vous dis voilà ce que ça veut dire et non pas ce qui est écrit n'essayez pas de faire des parallèles avec Cuba regardez à l'étranger alors c'est ça aussi c'est ce qui posait des questions aussi pourquoi vous publiez un livre que vous savez un peu compliqué à expliquer à vos lecteurs pourquoi le publier quand vous auriez pu ne pas vous causer ces problèmes-là et tout simplement ne pas le publier alors il y a encore cette énigme-là qui plane je cherche encore certaines réponses c'est-à-dire j'ai cessé de les chercher activement mais je me dis que peut-être un jour si jamais les choses changent réellement quelqu'un va dire ben moi j'étais là dans la réunion durant la réunion où on a décidé de le publier et on va avoir le fin fond de l'histoire et ce qui est intéressant aussi c'est que c'était la deuxième fois qu'on publiait 1984 à Cuba la première fois c'était en 1961 deux ans après la révolution mais si vous vous remettez en fait je devrais préciser en janvier 1961 parce que si vous vous remettez dans le contexte de l'époque en janvier 1961 la révolution castriste n'était pas une révolution communiste encore elle l'est devenue trois mois plus tard avril trois mois trois mois plus tard au moment de l'invasion de la baie des cochons où là vraiment Fidel Castro a dû s'allier officiellement avec l'union soviétique en janvier on comprenait déjà que ça s'enlignait vers là mais il a dû s'aligner et à l'époque il y avait encore des maisons d'édition indépendantes alors là c'est une autre logique et donc dans mon enquête j'ai aussi essayé de comprendre pourquoi on avait publié 1984 et la ferme des animaux l'autre roman de George Orwell sur le totalisme et le totalitarisme pourquoi on les avait publiés aussi en 1961 évidemment ce sont pour des raisons complètement différentes mais à l'époque finalement on le publiait fort probablement j'ai certains éléments de réponse mais pas tout comme une comme une mise en garde par rapport à ce que pourrait devenir ce régime castriste qui au cours des deux premières années d'existence n'avait fait que resserrer la vis et finalement quelques mois plus tard allait mettre la clé sous la porte des dernières maisons indépendantes des dernières maisons d'édition indépendantes donc c'était au début du resserrement qu'on avait publié ce livre-là et là maintenant au début à un moment où on desserre un peu la vis on publie de nouveau ce roman-là alors voilà le voyage que 1984 vit a vécu et continue de vivre à Cuba et j'évoque aussi dans d'autres pays est absolument fascinant et d'ailleurs moi j'ai bon c'est un fantasme d'écrivain un peu mais dans mon livre j'ai voilà quand je vous disais tout à l'heure que j'ai transgressé une ligne rouge à Cuba j'ai fait en sorte que dans mon livre il y a des mots qui aujourd'hui ne pourraient pas être publiés à Cuba en me disant que si un jour mon livre est traduit en espagnol et j'ai libéré les droits pour le territoire de Cuba justement pour faciliter les choses tout en sachant que dans l'état actuel du régime il ne pourrait pas l'être je me suis dit si un jour mon livre est publié à Cuba et bien on va pouvoir se poser la question pourquoi publier ce livre-là à Cuba peut-être qu'il ne sera jamais publié parce qu'on ne le trouve pas intéressant ou parce qu'on ne tombera jamais dessus ou peu importe mais voilà j'ai essayé de faire en sorte que mon livre puisse voler de ses propres ailes et avoir ses propres aventures dans l'avenir sans que moi je puisse avoir un contrôle dessus comme 1984 sans comparer évidemment les qualités littéraires à 1984 mais puisse avoir je lui ai donné cette occasion-là et on va voir ce qui va se passer pour l'instant il n'y a rien que bougé mais j'espère qu'un jour ça va arriver et que ça va devenir intéressant et ça va faire une bonne préface ou postface au livre alors même s'il n'y a pas eu de traduction de diffusion encore à Cuba est-ce que vous avez le livre a quand même été remarqué primé aussi est-ce qu'il y a eu des réactions côté cubain non il n'y a pas eu de réaction c'est-à-dire mes amis cubains j'ai eu certains cubains oui des cubains à l'étranger qui m'ont écrit j'étais très satisfait parce que mon objectif n'était pas de plaire ni aux uns ni aux autres c'est-à-dire ni aux défenseurs du régime évidemment qui vont trouver que je suis trop critique du régime mais ni aux détracteurs farouches du régime comme ceux qu'on retrouve à Miami je dis c'est pas tous les cubanos américains de Miami qui sont tenant de la ligne dure comme ça évidemment pas de moins en moins en fait selon les derniers sondages pour la première fois depuis l'imposition de l'embargo les cubanos américains sont favorables à une levée de l'embargo donc les mentalités ont changé parmi la diaspora cubaine donc les cubanos canadiens qui m'ont écrit entre autres qui avaient lu le livre j'étais fort heureux de savoir qu'ils avaient apprécié les nuances que j'avais voulu apporter donc en essayant de montrer que bon il y a certaines choses qui ont été faites à Cuba qui peuvent être louangées mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas très bonnes et surtout moi ce que je dis c'est qu'une chute du régime demain matin serait catastrophique une chute subite du régime serait catastrophique on a vu ce qui s'est passé toutes les illusions que les est-européens les soviétiques avaient entre 89 et 91 en se disant voilà on s'est débarrassé du communisme maintenant on rentre dans la liberté la démocratie et l'économie du marché et tout va bien aller toute la désillusion qui est suivie et bien s'il y a un espoir actuellement à Cuba c'est celui que les illusions n'existent plus les Cubains savent très bien que les choses si jamais les choses changent ce sera peut-être pour le mieux mais jamais pour le meilleur les changements vont être difficiles ça arrive souvent dans l'histoire de l'humanité où on a des illusions lors d'une révolution on l'a vu avec les révolutions arabes aussi le printemps arabe qui a mené à beaucoup de désillusions et bien les Cubains ont tellement tout vécu dans les 30 dernières années entre autres c'est-à-dire depuis la chute de l'Union soviétique ils ont vu d'autres faire cette transition et que ça n'a pas très bien fonctionné mais bon quand même qu'ils en sont mieux sortis qui sont conscients que s'il y a une transition ce ne sera pas nécessairement joli et malheureusement ça risque le peuple cubain il y a des bonnes chances qu'il n'ait pas son mot à dire complètement sur la nature de ces changements-là et la direction qu'ils vont prendre parce que si ça vient ça risque de venir soit de l'extérieur soit de l'intérieur c'est-à-dire de l'armée ou du régime qui va se libéraliser donc ils savent très bien que voilà la masse risque de plus subir ces changements-là peut-être un peu pour le mieux peut-être pour le pire et donc voilà de ne pas avoir d'illusion c'est déjà pour moi un bon commencement et pour dans votre conclusion justement pour avancer vous encouragez les cubains vous le dites à solder à régler ses comptes avec le passé qu'est-ce que vous voulez dire par là et ça sera maintenant la question avant de passer la parole au public en fait c'est que je pense que solder ses comptes avec le passé c'est surtout d'accepter qu'on ne pourra pas les solder complètement ce que les d'ailleurs ce que beaucoup de cubano-américains n'acceptent pas entre autres l'une des politiques sur laquelle est revenu Donald Trump dans les dernières semaines c'était de permettre de nouveau aux cubano-américains qui avaient des avoirs qui ont été nationalisés lors de la révolution de leur permettre de poursuivre des compagnies par exemple qui utiliseraient ces infrastructures-là aujourd'hui donc on n'est pas dans la réconciliation on n'est pas on n'est pas en train de regarder en avant pour moi solder ses comptes avec le passé c'est pour accepter qu'ils ne pourront jamais l'être totalement et il faut donc plus être dans une politique de réconciliation comme il y a très peu d'exemples je pense qui ont fonctionné dans l'histoire de l'humanité de réconciliation parce que la plupart du temps la réalité c'est qu'on a des leaders qui chapeautent ces transitions-là qui n'ont pas beaucoup de vision et qui sont souvent dans la revanche plutôt que en train de regarder vers le futur et donc qui pensent plus à solder leur compte avec le passé par la revanche que par faire la paix avec le passé je pense pour moi le meilleur exemple c'est quand même l'Afrique du Sud post-apartheid où au lieu d'essayer de mettre en prison tous les gens qui avaient commis des crimes on a fait cette grande commission de vérité et réconciliation où on essayait de réconcilier de faire en sorte que les bourreaux reconnaissent leurs crimes devant leurs victimes et pour passer à autre chose pour expier ce passé-là donc j'espère que pour moi c'est la meilleure chose qui pourrait se passer à Cuba c'est qu'au lieu d'essayer de se venger du régime on essaie de regarder vers l'avant sans oublier ce qui s'est passé dans le passé mais essayer de penser à l'avenir plutôt qu'à l'arrière mais bon après je vous dis tout ça puis il y a des intérêts économiques évidemment qui souvent priment sur ce type d'idées vertueuses disons de réconciliation nationale si c'est souvent c'est déjà mieux que toujours merci en tout cas d'être venu partager une partie des résultats de votre enquête j'encourage les spectateurs qui le souhaitent à poursuivre la lecture par votre ouvrage et merci d'avoir fait cette étape entre Bombay et Montréal je pense qu'on peut vous applaudir et puis on va prendre des questions du public merci oui merci Frédéric Lavoie merci Ulrich Kölveld si vous voulez poser deux trois questions j'arrive avec le micro levez bien haut les mains bonjour vous n'avez pas parlé de Guantanamo de Guantanamo ah oui Barack Obama devait fermer j'allais dire donc cette prison de Guantanamo je ne sais pas où on est actuellement donc l'administration américaine vis-à-vis de cette base américaine où il y a toujours a priori des prisonniers manifestement il y a une sorte d'enclave américaine à l'intérieur du territoire de Cuba qui n'a pas l'air effectivement donc de bouger je n'en ai pas parlé parce qu'en fait Guantanamo la base militaire de Guantanamo ce n'est pas Cuba dans le sens de facto ce n'est pas Cuba il faut se rappeler que le gouvernement cubain réclame évidemment la rétrocession parce que ça a été un bail sauf erreur de 99 ans bon tout était à l'avantage des États-Unis mais plusieurs vont vous dire que l'endroit où il y a le plus de violations des droits humains à Cuba c'est sur la base militaire de Guantanamo et encore une fois ils n'auront pas totalement tort parce que oui le régime réprime les droits des Cubains mais Guantanamo c'est un autre niveau alors ironiquement quand les États-Unis prêchent pour la liberté et la démocratie à Cuba ils ne montent pas beaucoup l'exemple avec leur base militaire mais en même temps Cuba n'a absolument aucun levier militaire ou politique pour réussir à faire fermer cette base-là alors je ne vois pas comment d'un point de vue relations cubano-américaines comment le statu quo pourrait changer côté américain là c'est de la politique interne aux États-Unis dans laquelle Cuba n'a rien à voir finalement c'est parce que c'est franchement plus compliqué finalement vous avez raison Obama c'était une de ses promesses en entrant en entrant à la Maison-Blanche et je pense que même avec la meilleure volonté je ne pense pas que c'était une fausse promesse je pense qu'il voulait vraiment la réaliser mais ça s'est révélé plus difficile légalement politiquement à réaliser mais ça reste en effet voilà une zone de non-droit total et complètement absurde y a-t-il d'autres questions ? oui madame monsieur bonjour merci nous étions à Cuba en janvier pendant un mois et j'ai bien retrouvé votre exposé parce que je trouve que les langues c'est facile de discuter avec les gens et ils sont très libérés je trouve par rapport au régime les jeunes comme des moins jeunes moi j'ai trouvé ça vraiment alors maintenant on a rencontré des jeunes qui étaient aux jeunesses communistes là et c'était très très drôle parce qu'on a parlé de cette nouvelle constitution mais ils croyaient trop en leur truc que c'était pas possible le multipartisme parce que c'était pas possible voilà c'était un parti qui acceptait tout le monde enfin c'était leur position mais on a eu des avis très différents et ça j'ai trouvé ça je m'attendais pas à ça en fait comme je m'attendais pas non plus à un pays où on se sentait tranquille alors je sais pas c'est drôle de dire ça mais je trouve qu'il y a une tranquillité il n'y a pas d'agressivité dans la rue c'est vrai qu'il y a les CDR on les sent partout dans les quartiers comme vous dites mais déjà il n'y a pas de pub alors ça c'est je trouve que c'est assez reposant que le tchéant sur les murs ou des bon des petites maximes de la révolution enfin voilà il y a une tranquillité vous avez raison cela dit ce n'est pas la même tranquillité pour une étrangère que pour un cubain et une cubaine pour une étrangère pour une étrangère vous n'avez pas le CDR qui vous fiche et qui regarde vos moindres faits et gestes ben non je pense que ben oui vous existez dans les dossiers si vous avez dormi si vous avez dormi dans un hôtel ou dans une casa particulière ils sont obligés de rapporter votre présence évidemment mais je veux dire ils ne vont pas vous suivre partout où vous allez à moins qu'ils vous soupçonnent de faire des activités illégales tranquillité Cuba est aussi fort probablement on ne peut pas le dire avec certitude parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles ou du moins s'il y en avait on ne pourrait pas vraiment les croire sur la criminalité à Cuba mais c'est quand même fort probablement le pays le plus tranquille d'Amérique latine mais ça ça vient avec la dictature aussi moi les deux pays que j'ai visité qui semblait les plus sécuritaires sur la planète c'est Cuba et l'Iran parce que dans un régime autoritaire tout le monde ne marche pas et quand ça commence à s'effriter mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence ou de crime mais à Cuba par exemple je vous ai dit il n'y a pas de statistiques et si vous lisez les journaux cubains il n'y a pas de crime il n'y a pas en fait il n'y a pas de fait divers dans les journaux j'ai un chapitre où je traite de ça parce que dans nos journaux ici on peut trouver parfois que c'est racoleur c'est sensationnaliste lorsqu'on parle d'un crime mais en même temps il est important de parler des petits incidents de la vie quotidienne dans un pays pour comprendre ce qui se passe parce que c'est l'accumulation de ces drames conjugaux par exemple qui vont nous permettre de comprendre qu'il y a peut-être un problème de violence conjugale ou l'accumulation des accidents de voiture à la même intersection qui vont nous dire peut-être que la signalisation n'est pas correcte à cet endroit-là mais à Cuba il n'y a rien de tout ça dans les journaux lorsqu'une amie allemande qui se baladait dans le quartier de Centro-Habana s'est fait on a essayé de lui dérober son sac à main finalement on n'a pas réussi mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une recrudescence des vols à la tire des crimes du genre à Cuba ou c'est un événement complètement isolé on n'a pas moyen de le savoir alors on n'a pas moyen de comprendre ces changements-là à travers l'accumulation des petits événements donc il est difficile de savoir si Cuba est plus moins tranquille ou autant autant qu'avant et quant aux opinions des gens des Cubains ce qu'il faut dire c'est qu'un des acquis de la révolution c'est évidemment le système d'éducation universelle qui fait que les gens sont extrêmement cultivés et en plus puisqu'ils n'ont pas à travailler il y en a beaucoup c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas beaucoup et je le dis surtout pour les artistes mes amis du milieu littéraire à Cuba ils ont passé des années à tout simplement lire à peu près tout parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire parce qu'ils ne pouvaient pas travailler durant la période spéciale en temps de paix durant les pires années de pénurie où plus personne travaillait où il ne se passait plus rien sur l'île le traducteur cubain de 1984 il a passé deux ans au lieu d'aller au collège il a juste lu 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 donc ces gens-là ont lu plus que n'importe qui que je connais parce qu'ils n'avaient pas et en même temps ils réussissaient à survivre avec ce que le régime leur donnait donc ce sont des gens qui ont une vie intellectuelle qui sont capables d'argumenter mais le problème c'est qu'il y a encore un cadre officiel où dans les discussions sur la constitution ben voilà vous pouvez argumenter jusqu'à ce qu'on arrive à parler du multipartisme ah ben oui c'est là qu'on voit que le système ne fonctionne plus quand vous j'ai juste répété la question pour je vais la répéter oui c'est ça elle disait que beaucoup de professionnels des avocats vont préférer ouvrir une casa particulière un bed and breakfast si vous voulez au lieu d'une chambre d'autre pour mieux au lieu d'exercer leur profession et c'est ça qui est dramatique donc ils ont je vous dis ils ont un savoir et tout ça mais en même temps il n'est pas utilisé d'une façon pratique pour la société en général vous voyez c'est beau d'avoir du savoir mais si tout le monde a seulement du savoir et n'aide pas ne peut pas contribuer au lieu de pratiquer comme médecin vous vous occupez des touristes dans un tout inclus vous les faites danser sur de la rumba ce n'est pas très pratique pour ce pays et c'est exactement ce qui se passe alors c'est ça qui est déprimant c'est ça qui est déprimant et qui montre que oui on a un système d'éducation universelle oui on a un système de santé universelle mais un ces systèmes produisent des gens qui n'arrivent pas à contribuer ensuite au système et à améliorer la vie sur l'île et deuxièmement ces systèmes-là ne sont pas pérennes pour moi le grand échec du système cubain c'est que voilà actuellement ils sont maintenus en vie artificiellement mais si on commence à ouvrir économiquement l'île juste un peu plus il y a des bonnes chances pour que les soins de santé se privatisent ou qu'on ait plutôt un système à deux vitesses pour que le système d'éducation se privatise et que tous ces acquis de la révolution dont on se vante comme on le fait au Venezuela dont vous allez parler demain tous ces acquis vont être perdus alors à quoi ils auront servi pour les années durant lesquelles ils auront servi mais on n'a pas réussi à les pérenniser et c'est ça la tragédie alors les gens forcément vont avoir si les choses se passent d'une façon drastique vont avoir une nostalgie d'une époque révolue comme c'est le cas parfois en Union soviétique mais en même temps c'était la faute du régime qui a donné a mis en place des systèmes qu'il n'a pas réussi à rendre pérennes donc c'est pour ça que pour moi l'héritage de Fidel Castro au-delà de tout ça est un échec dans ce sens-là parce qu'il n'a pas réussi à rendre pérennes même les plus beaux acquis de cette révolution merci alors il y avait une question je crois que c'était monsieur oui vous avez utilisé à plusieurs reprises le terme de dictature moi je suis désolé mais on ne peut pas mettre sur le même plan Cuba le régime franquiste l'ancien régime franquiste qui est une dictature le régime Pinochet qui est une dictature donc Cuba ce n'est pas du même ordre même si c'est un régime un peu autoritaire mais ce n'est quand même pas du même ordre alors première chose deuxième chose il me semble que vous minimisez quand même l'impact le formidable impact de l'embargo ça fait 60 ans que ça dure nécessairement si en France on avait un embargo du même genre pendant 60 ans nécessairement que ça ça a eu des conséquences dramatiques compte tenu de cette durée sur le système économique politique du Cuba ensuite dernier point vous êtes beaucoup attardé sur la surveillance sur la surveillance de la population cubaine je crois que ce n'est pas l'apanage de Cuba je pense que au niveau mondial au niveau européen et au niveau de la France on est tous surveillés de la même manière dictature alors dictature en embargo et surveillance d'accord bon allons-y allons-y dans l'ordre dictature il y a différentes teintes de dictature et en effet de mettre je pense que ce serait malhonnête intellectuellement de mettre sur le même pied le régime le régime castrice à celui de l'Union soviétique ou le régime franquiste ou le régime pinochet tout simplement ne serait-ce que en raison de la différence dans la violence dans la force de la répression il y a eu des gens qui ont été exécutés à Cuba mais ça a été surtout juste après la révolution ceux qu'on qualifiait de contre-révolutionnaire ça a été fait avec des procès expéditifs et tout ça donc ça c'est un pan de l'histoire qui peut être discuté pour la suite d'ailleurs dans mon livre je raconte comment il y a eu un accident avec un dissident qui est mort dans un accident de voiture les dissidents disent que c'est un assassinat politique moi selon tout ce que je vois ça a plus l'air d'être un banal accident donc pour moi c'était important de rappeler ça parce que justement le régime cubain n'est pas connu pour avoir assassiné des centaines de milliers de personnes ou même des milliers de personnes il y a eu des camps de travaux des camps d'internement à une très brève période donc il y a eu ces choses-là qui ne doivent pas être je pense que le régime a eu ses torts mais en effet voilà de le mettre sur le même pied d'égalité mais le terme dictature ça reste que c'est un régime où il n'y a pas de vie il n'y a pas une démocratie réellement représentative alors on peut dire que c'est une dictature molle une dictature mais on doit je pense garder ça parce que voilà la réalité c'est que depuis 59 quand ce régime a pris le pouvoir il n'a pas réellement donné le droit à ses citoyens de remettre en question son empris sur le pouvoir et donc dans ce sens-là dans un sens très technique c'est une dictature ensuite est-ce une dictature sanguinaire ? Non ou du moins pas en 2019 non alors voilà il y a différentes teintes de dictature moi je parle le plus souvent de régime autoritaire mais voilà techniquement parlant c'est quand même une dictature l'embargo écoutez c'est votre point de vue pour minimiser l'embargo comme je vous ai dit moi je pense que ça reste que l'économie ne fonctionne pas pour des raisons très systémiques qui sont indépendantes aussi de l'embargo et qui sont plus liées au fait qu'on veut garder un contrôle total sur l'économie il y aurait des moyens de réussir à contourner l'embargo et à faire fonctionner l'économie mais pour ça il faudrait que le régime desserre son emprise et il sait très bien qu'en la desserrant il va perdre le contrôle donc l'embargo est un alibi est à la fois une réelle cause de certains problèmes à Cuba mais n'explique absolument pas tous les problèmes économiques à Cuba et ça aussi ce serait manuel honnête intellectuellement de tout mettre ça sur le dos de l'embargo ils ont eu de l'aide de l'étranger quand il y avait l'Union soviétique on arrivait à contourner l'embargo l'Union soviétique pouvait aider Cuba quand le Venezuela l'aidait mais il y a des problèmes structurels qui font que cette économie ne fonctionne pas pour des raisons d'efficacité de mauvaise gestion la surveillance encore une fois c'est qu'est-ce que la surveillance et qu'est-ce qu'on fait surtout avec les informations qu'on accumule sur vous évidemment que Facebook a probablement autant d'informations sur moi que le président du comité de défense de la révolution d'un quartier de la Havane les services de sécurité ont les services de renseignement canadiens français américains ont beaucoup d'informations sur beaucoup de gens et ils ont débordé de leur mission parce que plus vous donnez de l'attitude aux services de sécurité plus ils vont en prendre et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis entre autres avec le Patriot Act après les attentats du 11 septembre donc il y a eu des débordements mais nous demeurons dans un système démocratique avec un équilibre des pouvoirs qui fait en sorte que si vous êtes accusé à tort vous allez pouvoir vous défendre devant une cour de justice et même toutes les informations qui ont été accumulées sur vous vous allez pouvoir en débattre ce qui n'est pas le cas dans un régime comme Cuba où il n'y a pas de réel système de justice qui vous permettra de vous en sortir donc je ne nie pas qu'il y a de la surveillance évidemment qu'il y en a et elle est beaucoup plus efficace que celle à Cuba j'en suis certain peut-être dans les pays occidentaux je veux dire elle est plus efficace qu'à Cuba mais la question ce n'est pas juste qui surveille et pourquoi on surveille mais qu'est-ce qu'on fait avec cette surveillance-là et quels sont vos droits et vos libertés par rapport à cette surveillance-là et la réalité c'est que dans un régime comme Cuba vos droits par rapport à ce qu'on peut faire avec ça sont très limités Merci oui alors une question ici monsieur oui au cours du grand débat sur la constitution il semblerait qu'il y a plus de 60% des articles qui ont été modifiés donc c'est quand même assez remarquable on verra ce soir si les résultats du grand débat en France sont de mal nature si le résultat quoi ? Je dirais le grand débat en France il n'y a pas râlé le haut d'assure ok ok et autrement j'aurais voulu savoir quelles sont les relations entre les au sein de la société entre les gens qui profitent du système l'ouverture du système à l'économie du tourisme et tous les autres parce que visiblement ça crée des gros écarts de revenus entre les uns et les autres Oui bon pour ce qui est du référendum vous m'apprenez le chiffre de 60% honnêtement je ne savais pas je n'avais pas suivi tout à la lettre les débats constitutionnels mais ça demeure qu'il y avait des intouchables même si 90% des gens avaient dit on veut du multipartisme ça ne serait pas passé l'un des débats des réels débats qu'il y a eu c'était sur le mariage entre personnes de même sexe donc ce qui était intéressant c'est qu'on avait proposé cet article-là pourquoi on l'a proposé dans un changement constitutionnel d'inscrire ça dans la constitution c'est parce que la fille de Raoul Castro Mariella Castro est une militante pour une sensibilité à l'égard de la cause homosexuelle et donc finalement c'est en raison de l'arbitraire du régime si on avait essayé d'emmener un point dans la constitution qui pouvait être vu comme un progrès social par certains mais justement on s'est rendu compte que ce progrès social qui était montré n'était pas du tout populaire dans la population mais le mariage entre personnes de même sexe ce n'est pas une question éminemment politique qu'il y ait un mariage entre personnes de même sexe à Cuba ou pas ça ne va pas remettre en question l'hégémonie du régime alors c'est pour ça que sur une question comme ça on pouvait se permettre d'avoir un débat public alors que sur une question comme le multipartisme ou sur l'économie de marché ou tout ça ah bien là ça aurait été plus compliqué d'avoir ça aurait été plus dangereux politiquement alors je pense que les changements et comme je vous ai dit je n'ai pas étudié à la lettre tous les changements qui ont été apportés mais les changements qui ont pu être apportés il est clair qu'il y avait il demeurait certaines lignes rouges où il aurait été impensable voilà qu'on soumette au référendum la question du multipartisme ou de mettre aux poubelles l'idée que c'était un pays socialiste c'était quoi l'autre partie de la question excuse-moi le profit du tourisme oui le profit du tourisme et les inégalités qui sont créées par cela ben les emplois en tourisme sont les plus prisés ça crée des inégalités mais en même temps vous ne devez pas trop montrer que vous avez trop d'argent à Cuba parce que justement si vous vous élevez trop au-dessus de la masse vous allez avoir des problèmes avec les autorités je pense aussi que pour une personne qui fait des profits dans l'industrie touristique il y en a 10-15 qui bénéficient dans la famille élargie il y a déjà des grosses inégalités au-delà de l'industrie du tourisme entre ceux aussi qui reçoivent de l'argent de l'étranger et ceux qui n'en reçoivent pas donc il y a beaucoup de ces inégalités à savoir quelle dynamique sociale dynamique ça peut créer dans la société je vais vous avouer que je ne veux pas trop m'avancer il y a évidemment des gens que j'ai rencontrés qui étaient un peu jaloux de leurs voisins parce que justement eux n'ont pas à travailler puis ils reçoivent de l'argent de l'étranger ou des gens qui sont dans l'industrie du tourisme mais ça peut avoir des effets bénéfiques comme avoir du ketchup sur votre table et ça c'est une anecdote que je raconte dans le livre entre autres quand je vais chez un homme qui est un fonctionnaire de l'État dans un bureau de statistique et qui me montre tout ce qui est sur la table il dit ça c'est un ami qui me l'a ramené de Miami la bouteille de ketchup et celle de moutarde c'est le frère de mon colloque qui nous l'a ramené de Varadéro donc il l'a volé finalement dans les tout-inclus donc il y a l'industrie touristique permet aussi tous ces échanges à l'intérieur et donc il n'y a pas seulement les gens qui sont directement dans l'industrie du tourisme qui bénéficient de ces avantages que peuvent apporter l'industrie touristique Merci alors on va peut-être prendre une ou deux dernières questions oui je voulais revenir sur ce que vous appelez le paquet c'est des roms vous avez dit il ne serait pas question de mettre des choses politiques ou de la pornographie alors pourtant la pornographie c'est l'opium du peuple je ne comprends pas où est le problème Ah non pas pour les régimes autoritaires et ça c'est fascinant je n'irai pas trop loin dans la psychanalyse des régimes autoritaires mais c'est une constante c'est une constante où les régimes autoritaires en Union soviétique c'est bien connu il n'y avait pas de sexe c'est la même chose peut-être parce que voilà les régimes autoritaires veulent contrôler l'humain et les pulsions humaines 1984 dans cette optique-là est assez intéressante justement parce que là aussi on essaie de contrôler la sexualité des humains le meilleur des mondes d'Aldo Soxley même chose donc dans un monde dystopique on va souvent parler de sexualité donc les régimes sont souvent prudes et d'ailleurs ce qui avait été intéressant en Espagne franquiste dans les années 50 lorsqu'on avait publié la première édition de 1984 on n'avait coupé aucun passage à saveur politique mais on avait coupé les passages à saveur sexuelle toutes les allusions à la sexualité entre Julia et Winston les deux personnages principaux avaient été coupées alors vous voyez dans l'Espagne franquiste alors qu'on utilisait ça contre les communistes donc peut-être que c'est ça des psychanalystes pourront peut-être vous dire pourquoi les régimes autoritaires ont une hantise du sexe mais c'est le cas donc la pornographie c'est un même si c'est l'opium du peuple ça ne convient pas au régime autoritaire merci merci a-t-il une dernière question oui bonjour je vous remercie de votre exposé et comme on arrive à la fin votre livre s'appelle Avant l'après et une question sur votre après à vous c'est-à-dire que vous êtes québécois vous vivez en Inde je pense que vous avez des affinités avec la France enfin en tout cas vous êtes là aujourd'hui sur quoi vous travaillez maintenant est-ce qu'on peut envisager que vous travailliez sur un livre qui s'appellerait Québec Avant l'après Inde j'ai pas fini excusez-moi Inde avant l'après France avant l'après voilà c'est ma question ben c'est quoi avant l'après c'est le présent c'est avant l'après c'est juste que dans un je pense que dans un système dans des systèmes démocratiques comme ceux que vous avez mentionné l'Inde la France et le Québec démocratique avec tous les travers qui peut y avoir dans chacun de ces systèmes ça demeure des systèmes pérennes à la différence une dictature par la force des choses est toujours fragile elle est toujours fragile parce que sa légitimité peut toujours être remise en question et c'est pour ça que finalement dans un régime autoritaire il n'y a pas seulement les citoyens qui peuvent avoir peur il y a aussi le régime qui a peur d'être remis en question et c'est pour ça qu'il réprime donc dans un pays comme la France le Québec ou l'Inde je ne vois pas je ne vois pas un événement qui pourrait venir chambouler l'ordre politique complètement de ça donc dans ce sens-là je ne vois pas je ne me vois pas écrire avant l'après sans savoir ce qu'il va y avoir après pour moi ce qu'il va y avoir après du moins pour encore des décennies à venir ça va être un système qui va parfois avoir des bas parfois des hauts mais qui va continuer à fonctionner je le vois en Inde entre autres où malgré la pauvreté malgré les inégalités on a un système démocratique qui est en place et qui résiste même comme celui des États-Unis qui résiste aux tentatives de contorsion des règles démocratiques de certains leaders en place comme dans ce cas-là Narendra Modi en Inde qui est un hindou nationaliste mais ce qu'on sait c'est qu'actuellement il y a des élections en Inde et ce qu'on peut savoir c'est que le résultat des élections risque d'être fidèle au vote populaire et donc dans ce sens-là je ne vois pas quoi faire ce sur quoi je suis en train de travailler c'est plutôt un livre sur le Bangladesh sur les multiples façons par lesquelles l'eau influence la vie des Bangladais évidemment quand vous pensez au Bangladesh si certains y pensent parce qu'on y pense pas souvent vous pensez aux changements climatiques qui peuvent affecter un pays comme ça qui est situé est très plat est très dépendant entre autres de la montée du niveau des eaux ça peut avoir une influence il y a plusieurs choses qui peuvent influencer l'avenir du Bangladesh et beaucoup de ces choses-là sont liées à l'eau et donc j'essaie de m'intéresser d'une façon journalistique d'une façon littéraire et d'une façon humaine à l'impact en fait au Bangladesh d'aujourd'hui mais à travers le filon de cette eau qui est omniprésente à travers des inondations mais aussi à travers la pollution des eaux à travers le cours des grands fleuves à travers l'agriculture évidemment comment ça peut influencer et l'accès à l'eau potable évidemment donc j'essaie de tout mettre ça ensemble pour faire le portrait d'un pays on en parlait avec Ulrich avant de venir ici un pays dont on pourrait se foutre royalement parce que géopolitiquement parlant il est en aval de tout il est en aval des grands fleuves qui arrivent de l'Himalaya et qui se rendent jusqu'au golfe du Bengale en passant par le Bangladesh mais le Bangladesh n'a pas le contrôle sur l'eau en amont donc finalement il récupère tous les problèmes comme il est en aval de notre consommation de vêtements parce que c'est eux qui doivent faire nos vêtements à un prix modique et donc qui se retrouvent avec tous les problèmes que ça occasionne de pollution et tout ça donc c'est un peu le portrait d'un pays comme ça dont on pourrait ne pas s'intéresser à moins de s'intéresser au sort de 170 millions d'humains qui respirent sur cette planète et qui habitent dans cette situation-là donc c'est ça mon prochain projet donc vous êtes le meilleur pour ce prochain projet merci encore d'être venu merci pour votre écoute et vos questions merci pour votre écoute merci pour votre écoute Sous-titrage Société Radio-Canada